C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Quand on a eu des gens, on a changé. Quand on a eu des bulletins uniques, il y a des personnalités en charge des élections. À l'époque, l'histoire du système majeur tel que les gardes, c'est un système d'opposition. C'est un système unique et injuste. Mais quand on a eu des gens, c'est un problème. Alors, comme on l'a dit, il y a une théorie, il y a des études comparatives du système des filtres dans les démocraties. Le parrainage, la caution. Il y a beaucoup de choses avec des comparaisons entre l'Afrique et l'Europe. Comme je l'ai dit, la caution, c'est qu'il y a une démocratie sans terre. La démocratie, c'est qu'il y a des copains. Et il y a des copains. D'ailleurs, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, même si je l'ai dit en Europe, la Commission européenne qui a eu des droits, il faut dire, de points 85 à 86, c'est une forme de restriction. En fait, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il y a des réponses locales, les présidentielles. 180 jours avant, le ministre convoque une rencontre avec les partis politiques. Il y a des rencontres, les partis politiques, la coalition, et les représentants du ministre des Finances. Ils ont dit, depuis que j'ai eu de l'OEFI, maintenant, je l'ai dit dans les années 1996, tout est toujours dans la réunion, les partis qui ont fait partie des OPS, du ministère de l'Intérieur. Quand on parle, la position de la plus grande que je suis en position à l'époque n'a pas été incarnée. C'est-à-dire que c'est la France Symbolique. On a proposé 10 millions, 5 millions, 20 millions. Mais ce que je vois, c'est que le ministère, tout le temps, vous savez, c'est la position maximale qui est toujours la position maximale. C'est-à-dire que c'est la position maximale. Il y a des moyens. Quand on a 100 millions, on peut le donner. On peut le donner. Donc, c'est le problème. Alors, de la sorte que je me suis posé la question est-ce que madame, le ministère de l'Intérieur et le parti, a une bonne chose ? Parce que quand on est venu, ils ont fait 5, ils ont fait 10. Le ministère, si on est venu, il n'y a pas d'accord, mais il y a un secret de son bureau qui a été fixé 30, 50 ou 60. Alors, ils ont dit, j'ai dit mon ouvrage pour vous. Par exemple, dans les pays de la sous-région, par exemple, au Mali, je mets une question, au local, il n'y a pas. Quand on est venu au Burkina, avec Bénin, avec Côte d'Ivoire, ils sont versés par liste. Ils ont une liste qui est d'unis, ils sont versés 10 000 ou 50 000. Ou ils sont candidats titulaires. Par exemple, il y a une localité, il y a peut-être 40 conseillers à élus, ils sont tous candidats titulaires, ils ont envoyé d'unis. Ils ont envoyé de l'exemple, ils vont verser au niveau du trésor, ils ont envoyé de la quittance, ils ont envoyé de ce dossier candidature. C'est ce qui est vraiment, ils sont les plus impliqués dans les élections locales, ils ont envoyé de l'exemple. Donc, ça ne peut pas être fixé dans la code. On ne sait pas où il y a, on ne sait pas où il y a, Quand on ne sait pas, il y a 1000 000, on ne sait pas où il y a une législative ou le local. Il n'y a pas. 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 Abdel Diouf, coûtant présidentielle, comptait 6 millions. Abdel Aïwad Didem en 2012, coûtait 65 millions. Il faut qu'il y ait l'élection présidentielle, il faut que l'élection présidentielle soit 30 millions. Mais c'est ce qui est le droit. Parce que comme vous avez fait le parrainage, pour la première élection, il faut qu'il y ait un collègue, il faut qu'il y ait un collègue, il faut qu'il y ait un collègue. C'est ce qui est le droit. Il faut qu'il y ait un collègue, mais il faut qu'il y ait 65 millions. Parce que parrainage, il y a un problème, il y a un problème. Sur 27 candidats, 22 candidats ont été pris en place, il faut qu'il y ait 30 millions. Mais il faut qu'il y ait 30 millions. Mais pour l'information de l'Université d'Aïwad, nous savons qu'il y ait 65 millions, mais il faut qu'il y ait 30 millions. Maintenant, dans l'élection locale, il y a des membres de l'Université d'Aïwad, que le ministre de l'Intérieur a eu 10 millions. Il y a des membres de l'Université d'Aïwad, et il y a des membres de l'Université d'Aïwad. Et il y a des membres de l'Université d'Aïwad. Il y a des membres de l'Université d'Aïwad, et il y a des membres de l'Université d'Aïwad. Il faut que, quelle que soit la taille de ta liste, avec sa coalition, vous devriez 20 millions. Il faut qu'on puisse nous accéder. Absolument. En fait, il y a des membres de l'Université d'Aïwad, vous avez des membres de l'Université d'Aïwad, et ce qui a été changé, et vous avez des membres de l'Université d'Aïwad. C'est ce que j'ai apprécié dans les différentes analyses. Il y a toutes les clés pour qu'il y ait un processus électoral, et qu'il y ait un processus électoral. C'est ce que j'ai entendu. Comme je le disais, c'est une question de principe qui est posée. Il faut conforter la position. C'est ce que j'ai dit parce qu'il y a eu un débat. Il y a eu une troisième candidature pour Macky Sall. Il n'y a pas de position et il n'y a pas de position. C'est ce que j'ai dit. Babacar Fall, qui a fait partie de la première partie, a dit que c'est un processus électoral à contention. C'est ce que j'ai dit. Mais à chaque fois, il y a eu des acquis démocratiques du Sénégal. Il y a eu des acquis élections. Très rapidement, on va vous laisser parler de la question. La question est, c'est ce que je vous demande à toute la classe politique. Il y a des acquis en Sénégal. Il y a des acquis en Afrique. Si on a un compte électoral, il y a des acquis. Il y a des acquis en partie législative, réglementaire, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a des acquis, on ne peut pas l'arranger. Il y a des acquis. Par exemple, il y a un certificat de résidence. Mais il y a des acquis électriques, c'est un cadre, les conditions, les conditions, les conditions, etc. Mais on a toujours un cadre juridique parfait. Il y a une constitution et une cote électorale. Mais dans le cadre juridique, il y a des acquis. Il y a des acquis. Il y a des acquis. On a dit qu'on peut convaincre, il peut convaincre les syndicats pour pouvoir voter. Nous devons faire une campagne. Par exemple, nous devons commencer à réfléchir. Nous devons aller dans des élections. Dans un contexte pandémie, nous devons organiser etc. Nous devons avoir une campagne, nous devons avoir un rassemblement qui objectif. On doit faire des conséquences. C'est pour ça qu'on doit aller. Mais nous devons travailler C'est vraiment une petite démocratie. Donc, encore une fois, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut vraiment permettre l'exploitation plurielle, démocratique, qui doit être une petite démocratie. Le reste, c'est vraiment qu'il y a des élections, mais la population est éteinte, la population est éteinte, nous savons que la population est éteinte, nous savons que la population est éteinte, mais c'est aussi simple que ça. Mais quand il y a des tensions, il y a des petites choses, franchement, je pense que dans le contexte actuel, on ne peut pas se dépasser. Je pense qu'il y a des gens qui ont été dépassés, donc Babacar Fale, Gradeg, qui a dit qu'il y a des parties plus meilleures que ses émissions, c'est-à-dire qu'ils ont dit que le processus électrique.